Avec un filigrane, l'amélioration des conditions de vie des populations. Chargé de traduire en acte le plan stratégique Gabon émergeant à l'horizon 2025, le gouvernement des Romandansima dont la mission est de relever le défi de transformation de notre économie en mettant l'homme au cœur de l'action en tant qu'acteur et bénéficiaire de développement est plus que jamais déterminé à explorer et à mettre en œuvre les voies pouvant conduire notre pays à la diversification des sources de croissance économique durable. Le très grand nombre de villages que nous avons dans l'arrière-pays et qui tireraient avantage du développement d'un tel produit justifient et méritent largement qu'on s'y intéresse, qu'on essaie d'en comprendre le bien fondé et le mécanisme et surtout qu'on essaie de le promouvoir. C'est aussi mon souhait de voir l'expérience être concluante et donc le projet étendu partout où c'est possible à l'intérieur de notre pays pour contribuer effectivement à agir dans le sens de ce qui a été le choix que le président de la République a clairement énoncé de nous inscrire dans un développement propre pour le futur. Sur place à la cour d'âme 2, site de l'abattoir, en présence des autorités administratives de la commune d'Ovendou, le premier ministre, chef du gouvernement et sa suite ont pu découvrir cet instrument à travers une visite guidée puis les explications des concepteurs et autres experts en la matière. Je suis impressionné parce que jusque-là, quand on voit la bouse d'animaux, on n'a pas idée que ça peut produire de l'électricité. Et puis quand on regarde le dispositif comme on nous a présenté, finalement il n'est pas très compliqué et donc c'est quelque chose qui peut être reproduit par beaucoup de gens. Et je suis encore plus surpris par la puissance du groupe électrogène qui est derrière puisqu'on parle d'un groupe de 12 KVA. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas un gros, gros groupe. Donc je crois que c'est une solution qui mérite d'être bien regardée et peut-être étendue partout où c'est possible. La mise en place du système biodigesteur à l'abattoir d'Ovendou est l'œuvre de l'autorité nationale pour le mécanisme de développement propre en République gabonaise en collaboration avec le ministère de l'Énergie et l'appui technique du ministère camerounais de l'Énergie. Justement, après la présentation, le chef du gouvernement a procédé à la mise en œuvre de ce biodigesteur de l'abattoir d'Ovendou, le tout premier dans notre pays, le récit des faits avec Cyril Bertrand Galéco dans notre rédaction. Cette deuxième phase de la cérémonie de mise en service du système biodigesteur à l'abattoir de la commune d'Ovendou était rehaussée par la présence du premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima, quelques membres de son équipe gouvernementale, le maire de la commune d'Ovendou et le conseiller spécial du président de la République en charge de questions sur l'environnement. Le système biodigesteur, progène de l'autorité nationale pour le mécanisme de développement propre, permet de créer de l'électricité à base de déchets récupérés à partir de l'abattoir pour alimenter un biodigesteur de 6 mètres cubes. Le biogaz ainsi produit doit permettre de couvrir les besoins en énergie de l'abattoir et de sa base de vie et s'inscrit sur la droite ligne de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique qui reconnaît les émissions de gaz à effet de serre comme principale responsable des perturbations climatiques. Devant ces invités, le maire de la commune d'Ovendou n'a pas manqué de remercier les autorités pour le choix porté sur sa cité de recevoir cette technologie. En acceptant d'expérimenter ce projet à l'abattoir d'Ovendou, le Gabon, à travers cette initiative, marque sa détermination à œuvrer pour la protection de l'environnement. La visite du site qui a suivi a permis au chef du gouvernement de voir les étapes par lesquelles transite le gaz avant de mettre officiellement en service ce générateur qui donne ce résultat. Les impressions du Premier ministre Ce que vous avez vu, c'est une fosse et quelque chose de vraiment très rudimentaire. Une installation qui va vers un deuxième réservoir qui paraît également tout à fait simple. En fait, le dispositif paraît très simple. Ce qui me semble coûter cher, peut-être, c'est le groupe électrogène, mais tout le monde qui achète un groupe électrogène achète le groupe. Mais sinon, le dispositif lui-même, je ne crois pas qu'il coûte grand-chose. De ce que j'ai vu, entre les briques et le tuyau de cuivre qui permet de sortir le gaz, il n'y a pas vraiment grand-chose. Signalons que sur les hypothèses scientifiques, pour une production moyenne de 1575 tonnes de déchets, on pourrait avoir une réduction de méthane équivalente à 213 tonnes de CO2 pour la période 2013-2022. L'actualité, c'est aussi l'atelier d'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux qui se poursuit à Libreville. Il s'agit ici de passer au peigne fin les différentes facettes du phénomène pour élaborer une stratégie adéquate. Le récit de Jean-Steve Chivarol Ndoumeneni dans notre rédaction. Cette séance de travail est la deuxième de la série des rencontres entre les différents acteurs étatiques et non étatiques en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Les échanges ont permis de recueillir à ce stade du processus les contributions des participants pour un meilleur diagnostic de la situation au Gabon. Ce qui a été fait aujourd'hui et hier, c'était d'identifier les manifestations de la corruption et du blanchiment des capitaux dans les secteurs qui nous intéressaient pour cet atelier, c'est-à-dire climat des affaires, secteur privé, budget d'investissement public et marché public. Et je dois dire à cet effet que les participants n'ont pas fait dans la langue de bois. On a procédé à un état des lieux sans complaisance. On a procédé à un diagnostic également de ce qui peut favoriser cette lutte-là au Gabon sans aucune complaisance. On a identifié un certain nombre d'enjeux, des enjeux favorables. Qu'est-ce que le Gabon gagne à lutter efficacement contre la corruption et le blanchiment des capitaux ? Les participants se félicitent de la tenue de cet atelier au regard des dangers qu'impliquent la corruption et le blanchiment des capitaux. Depuis les indépendances, notre pays, nous pensons à sombrer dans les meandres de sous-développement à cause justement des problèmes de corruption et de blanchiment d'argent. Vous avez constaté qu'à l'issue de ce séminaire qui vient d'être organisé par le PNUD et avec l'État gabonais, il a été justement révélé qu'il y a même certains individus, certains citoyens gabonais qui deviennent même plus puissants que l'État. Et à partir de ce moment, comment voulez-vous qu'il y ait par exemple une répartition équitable de retombées par exemple de notre sous-sol, de notre économie ? Donc c'est pour cela que ce séminaire est en train de se tenir. Mais nous disons que c'est quand même une action assez importante. D'ici à la livraison du document final, plusieurs étapes restent à franchir. Il y a quatre autres ateliers sectoriels qui vont se suivre pendant quatre semaines consécutives après la semaine des fêtes. pour être très réaliste, disons d'ici à la fin de l'année, on aura un document final. C'est un processus assez long qui est marqué par au moins six étapes. Et après que nous ayons de manière technique procédé à l'élaboration des documents, on va les soumettre à la validation des autorités du pays. Une fois sur pied, cette stratégie nationale élaborée avec l'appui du PNUD devrait être un outil efficace pour la bonne gouvernance. Le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, procédé au lancement officiel des travaux de l'élaboration des comptes nationaux de santé. De quoi s'agit-il des précisions dans ce sujet commenté par Basile Biwarou-Mikala ? L'un des défis majeurs du gouvernement de la République est celui d'offrir à la population des prestations de qualité dans un esprit d'équité et de justice sociale. Cette préoccupation ne pourrait être traduite en acte que par la mise en place d'un système de santé performant répondant aux besoins de plus en plus croissants des individus, des familles et des communautés en matière de santé. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à l'élaboration des comptes nationaux de santé, autrement dit une description des flux financiers liés à la consommation des biens et services de santé. Les travaux de lancement officiel ont été présidés par le ministre de la Santé. La santé demeure l'une des priorités des plus hautes autorités de notre pays en tête desquelles le président de l'application de l'État, son excellence Ali Dongoni, c'est dire l'importance de la présente cérémonie de lancement des comptes nationaux de la santé dont les résultats sont vivement attendus. Ils viendront de ce fait conforter les efforts inlassables du gouvernement gabonais en matière de santé et s'inscriront davantage dans la dynamique du plan stratégique Gabon émergent. Au partenaire au développement, le ministre a adressé une mention particulière pour leur soutien permanent et soutenu à tous les chantiers que le Gabon engage. La note religieuse avec la première convention internationale des jeunesses des assemblées de dieux d'Afrique centrale. Les travaux ont démarré hier soir au gymnase d'Oloumi en présence de Charlo Ogula et Francis Effunda de Gabon Télévisions. C'est tout un symbole pour notre pays d'abriter la première édition de la convention internationale des jeunesses des assemblées de dieux d'Afrique centrale. C'est un honneur pour le Gabon d'abriter cette première convention internationale des jeunesses des assemblées de dieux d'Afrique centrale. J'ai voulu communiquer aux jeunes ce qu'il y a une promesse. Le Seigneur Jésus a fait une grande promesse aux croyants et cette promesse et cette promesse concerne aussi les jeunes les jeunes gens puisque la prophétie de Joël parle justement des jeunes gens et donc le Seigneur dans ces temps de la fin veut répandre son esprit sur toute chair sur les jeunes gens filles et garçons. Durant toute la semaine les jeunes seront au lycée technique national au Marbongo entretenu par un programme à l'échange. Nous attendons l'implication des jeunes. Nous avons un programme à l'échange fait de conférences en matinée d'exposer avec du type question-reponse de réunions de prière de réunions éducatives. Nous aurons des ateliers sur le VIH SIDA nous aurons des ateliers sur l'encadrement scolaire le suivi scolaire pour mieux guider nos jeunes dans les choix et les orientations pédagogiques. Il sera doux et agréable pour ces jeunes d'être ensemble dans la présence de Dieu surtout en cette période de vacances. Tournée politique Parti démocratique gabonais province de Luguelolo département de Moulundu le ministre Régis Simongo et le député siégeant Fernand Mahobo en tournée politique dans leur circonscription politique sujet commenté par nos confrères de la TV2. Au canton Leyoubou du district de Matata l'élu du premier siège du département de Moulundu le ministre Régis Imongo et le député Fernando Mahobo Lendoy se sont pliés à l'exigence républicaine qui voudrait qu'à chaque intercession les parlementaires retournent dans leur circonscription politique pour rendre compte à leurs électeurs le travail réalisé durant la session écoulée. Une session durant les quatre mois derniers marquée notamment par le vote de plusieurs lois dont celle fixant du régime de la propriété foncière et celle fixant les règles générales relatives à l'urbanisme en République gabonaise. Deux textes qui répondent à un souci d'actualisation et de création d'un cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de la nouvelle politique d'accès à la propriété voulue par le chef de l'État. L'honorable Fernando Mahobo Lendoy a également évoqué la loi portant création du fonds d'entretien routier de deuxième génération avant de s'apesantir sur celle modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi 7-96 commune à toutes les élections politiques à la loi d'entretien